En Espagne, nous y étions tout à l'heure avec Zinedine Zidane, on y repart pour le rallye de Catalogne avec une invitée surprise, la pluie le dernier jour, résultat, un final à surprise pour un championnat à suspense. Pierre-Henri Brandet. Dernière spéciale du rallye de Catalogne, Corrado Provera, patron de Peugeot Sport, est plutôt nerveux. Gilles a gagné ? Français ! Provera se lâche, il exulte Gilles Panizzi qui s'était déjà imposé ici l'an dernier, vient de remporter le rallye d'Espagne, soufflant la victoire à Sébastien Loeb dans l'ultime secteur chronométré. La 206 des frères Panizzi affichait pourtant un retard de 30 secondes sur l'Axara avant les 35 derniers kilomètres. Mais un choix de pneumatiques beaucoup plus judicieux, des pneus mixtes pour sol froid, et les positions se sont finalement inversées, permettant à Peugeot de s'imposer à l'arraché. Gilles, 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 Gilles ! Ne me demandez pas, je ne sais pas comment... C'est magnifique parce qu'on a eu une saison, en ce qui me concerne, qui n'est vraiment pas jolie, et aujourd'hui dans les conditions les plus difficiles, je démontre que quand même, on est là. Sébastien Loeb et Daniel Elena prennent la deuxième place de cette époque catalane, dans laquelle ils auront mené de la deuxième à la 21e spéciale. Intouchable sur terrain sec, Sébastien a dû laisser filer aujourd'hui une victoire qui lui tendait les bras. Aussi rapide, si ce n'est plus que les autres pilotes sous la pluie, Sébastien n'a rien pu faire aujourd'hui, les pneus montés sur la Xara numéro 18 n'ayant pas assez de grippe, pas assez d'adhérence. Je ne peux pas m'en vouloir parce que j'ai vraiment tout fait, j'ai attaqué au maximum dans les dernières spéciales, malgré des pneus qui étaient très difficiles à conduire parce que la voiture n'avait aucun grippe. Je ne peux pas m'en vouloir, donc je me dis que c'est dommage, et quelque part j'essaie de me consoler avec mes points du championnat. Car même s'il n'a pas gagné, Loeb réalise une excellente opération en prenant la tête du championnat du monde des pilotes. Il est ce soir à égalité de points avec Carlos Sainz, mais possède une petite longueur d'avance sur Peter Solberg et cinq sur Richard Burns. Burns contraint à l'abandon ce matin après cette sortie de route. Les titres pilotes et constructeurs se joueront donc dans deux semaines en Grande-Bretagne lors du RAC, la dernière manche du championnat. L'un des rallies les plus difficiles de la saison, moitié asphalte, moitié terre, enfin terre à cette période de l'année au Pays de Galles, on peut plutôt parler de boue. La saison dernière, le RAC avait souri à Solberg, lui permettant de remporter son premier succès en championnat du monde. C'est au RAC, donc, un jour que Loeb tentera lui de s'offrir sa première couronne mondiale. Et le rallye de Grande-Bretagne, il sera à suivre sur France 3, dimanche 9 novembre, donc, à partir de 15h45.